aujourd'hui on va continuer l'explication des ions alors la dernière fois hier j'ai commencé à expliquer c'est quoi un ion alors j'ai dit un ion c'est un atome au groupe d'attent possédant une charge électrique parce que son nombre d'électrons est différent de son nombre de protons hier j'ai expliqué un peu comment un atome peut devenir un ion on a dit les atomes qui ne sont stables qui ne sont pas stables cherchent à devenir stable comment en perdant ou en gagnant des électrons bonjour y a-t-il de questions sur ce qu'on a expliqué hier non alors on va continuer maintenant on va parler de deux types d'ions monsieur on a les cations qui sont chargés positivement alors les cations sont des ions chargés positivement et possédant moins d'électrons que de protons qui leur donnent une charge positive c'est une esthèse il y en a un des deux types selon la charge jani la charge regardé ici mais non la maquina n'abas attend qu'ils n'ont qu'à attend qu'à attend qu'à attend de potation la matière il y en s'arris ma plus il y en potation après on va étudier le nom de certains ions mais aujourd'hui c'est suffisant on va donner des définitions on a ce qu'on appelle les cations alors c'est quoi les cations ce sont des ions qui sont chargés positivement de 1 les atomes ou les ions qui ont une charge positive possèdent moins d'électrons que de protons alors pour cela il y a une charge positive la messire ou l'électron acteur mille de protons ou à elle mille de protons il y en est positif acteur et négatif il y a une charge et qu'on positive comme l'exemple que j'ai fait hier sur le fluo est-ce que vous avez compris c'est quoi les cations là c'est là c'était les cations là c'est une ion charge positivement donc si vous voyez les cations qui ont une charge plus qu'on appelle ça c'est quoi les cations là c'est tout simplement c'est bon 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 encore plus écrivait ça alors le sous-titre c'est le type d'ion au début on a on peut classifier les ions selon la charge. L'anobardin, nous avons vu une classification telle. Et maintenant, un ion possède une charge positive. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'il y a là? Il y a l'écrivain, oui. Qu'est-ce qu'il y a là, Est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? La définition, l'ion, vous n'avez pas écrit cette définition? Voilà, hier, Est-ce qu'il y a là? Oui. Faisons, compte-truis, un sous-titre, les types d'ion. Au début, on peut classifier les ions selon leur charge. Comment? On a deux types. Ah, ou le type 4-ion. Bonjour, Est-ce qu'il y a là? Bonjour. Monsieur, le C-U, c'est quoi? C-U, c'est cuivre. Hanekhoud, as-me, on est-aise. Hanekhfazhoun, Anna, belik-tab, on ajoutt tablo, ok, on a-tablo, on a-tablo, on a-tablo. On a-tablo. Merci. 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 So,… I'm gonna start with you. We'll start from the next one. He's here, Nikeyal is here. He is here, Mahd Al Moussa. C'est parti. 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 C'est parti.